C'est pour ça que nous, on va toujours continuer à voyager parce que vous ne voulez pas encourager les gens au pays. Tu as organisé d'après toi, c'est la solution de les avoir des récompenses, des prix, des mérites. C'est l'arna. Afrika Crea, vous venez de tomber où je vous attendais depuis. Je vous avais dit non. Il y a de cela un an, je disais ceci les gars. Nous sommes le 31 juin 2023. Notez bien ça quelque part. Et c'est Franco le Mignon. J'assume ce que j'ai dit. Je ne veux plus jamais, je ne veux plus jamais voir mon nom. C'est un festival, peu importe le festival au Cameroun. Mais je suis surpris que, après le festival, je vois que c'est celui-là même, qui ne crée même plus de contenu depuis plus d'un an, qui a eu le prix. Les gars ont organisé les festivals, ou c'est pour leurs amis, ou c'est pour les membres de famille, ou c'est pour leurs cercles, ou bien, je ne sais pas. À un moment donné, vous allez faire croire. Vous allez faire, certains jeunes vont douter de leur talent. Ils vont croire peut-être que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux sont vrais. Qu'il faut appartenir à ci ou ça, pour bénéficier de certains trucs. Très bien. Ça date d'un an. Ça date d'un an. Quand je faisais cette vidéo. Les gars se sont versés sur moi. Oh, tu es jaloux. Quelqu'un ne peut pas investir pour son événement. Tu viens raconter les choses comme ça. Tu as quel talent ? Aujourd'hui. Un an, ça c'était l'année passée. Cette année donc maintenant, voilà beaucoup de jeunes qui suivent maintenant la même direction que moi. Pourtant hier, ces mêmes jeunes se moquaient de moi. Écoutons un peu. Quand vous voulez faire une cérémonie de récompense pour soi-disant nominé ou alors récompenser les meilleurs créateurs de contenu, tiktoker, sur la toile, il faut vous assurer de faire les choses bien. J'espère qu'Afrique Réa a calculé tout l'argent qu'ils me doivent. J'ai à calculer, calculons en quoi ça ? Afrique Réa Awards. Quand une personne prend le caillou, il vise un chien et les chiens aboient. Pendant que les chiens sont en train d'aboyer, on fait une vidéo, ça fait le buzz. Afrique Réa domine directement la personne dans une catégorie. Les grands fois d'Afrique Réa, bonsoir, voilà. Moi, je n'ai rien contre vous, moi, c'est moins une seule question à vous poser. Nous savons que nous, en lieu d'arachide, vous partagez aux gagnants, c'est quel message que vous voulez leur faire passer ? C'est l'arnav, c'est toujours pour vous faire les gens, pour vous marier la haine des sponsors. Ce n'est pas que je suis coutume, comme les gens, il est vrai, il est vrai. 953 fois 200 francs CFA. Les gars, je veux faire une vidéo collage tout à l'heure. Vous allez écouter tous ces jeunes-là s'exprimer. Ils sont nombreux qui ont été déçus, comme moi l'année passée. L'année passée, il y a les gobelets. Je ne veux même pas citer tous les noms, les gars, qui sont sortis contre moi. Ils étaient nombreux. Franco, tu ne peux pas gâter, tu ne peux pas insulter l'événement. C'est beaucoup de sacrilité, c'est tout. Je vous ai dit, les gars, soyez sérieux. L'année passée, je suis dans une catégorie, je vais vous donner le nom de la personne cette année. C'est l'année passée, j'ai évité de donner son nom. C'était El Dilano. Le petit El Dilano est celui qui a gagné l'Afrique Award dans ma catégorie. Le voilà en image. El Dilano. Ça faisait un an. Comme je disais dans la vidéo, il ne créait plus de contenu. Et la page a été sanctionnée plus de cinq mois avant ça. Donc presque deux ans. Elle est même sur sa page encore maintenant vérifiée. Il n'avait même pas fait un seul poste pour demander à ses abonnés de voter. même pour lui, malgré que sa page était en restriction et personne ne suivait même encore. Je suis là, j'ai mobilisé. Il y a un ami à la diaspora. Un fan qui même, il avait sorti trente mille que franco. Il avait voté uniquement pour toi. Les trente mille ici. Il a, voilà, les votes c'est deux cents. C'est où ça compte même beaucoup plus. Et c'est où ça fait mal. Donc le gars a cotisé, a cassé en goût. Fait plusieurs votes, plusieurs votes de plus. Je ne peux pas compter. Il y a les gars qui ont pris les cinq mille, les dix mille, les deux mille. Les votes de deux, ça a voté plusieurs fois. Donc, dans ma catégorie, je savais que non. Même où c'était gratuit, les votes étaient gratuits sur leur plateforme. Même là-bas, gars, je battais le record. Même où c'était gratuit, je battais le record. Bon, le seul point où, parce qu'il y a aussi les jurys qui comptent. Moi, je pouvais, si on avait pris un gars qui était actif en ce moment-là, qui était dans la même catégorie que moi, mais qui était actif sur le réseau, je ne sais pas comprendre que c'est le jury qui a décidé. Bon, c'est le jury qui, les votes du jury. Mais, on prend un gars qui n'aime même plus, qu'on n'entend même plus parler de lui, on dit qu'il a gagné. Mais, j'ai justement pensé à l'argent, l'argent que les gars ont dépensé pour voter. Ça m'a chopp. Ça m'a chopp. Et les gens ne me comprenaient pas. Aujourd'hui, voilà les jeunes qui se manquaient de moi, quand je parlais de cette histoire, quand vous organisez. Je parlais même cette année-là de festival. De festival, c'était une erreur. Je parlais des awards. C'est-à-dire, quand vous organisez vos awards, vos cérémonies de récompense, là, soyez un peu crédible. On ne vous demande pas d'être crédible, parce que vous ne pouvez jamais être crédible. Mais, on vous demande d'être un peu seulement, un peu crédible. Mais, il faut voir comment les gars m'ont insulté. J'ai cherché sur le message, là, depuis, dans mon téléphone, si je ne le trouve pas. Je ne sais pas comment j'ai fait pour perdre le message, là. Quand la cérémonie, là, est passée, quelqu'un m'a envoyé tout un texte en me disant que, voilà la cérémonie que tu sabotais l'année passée. Malors, Malors, Diana Boli, les ténors sont les vedettes. Voilà les grosses, grosses stars, aujourd'hui, où tu vois, quelle ampleur, l'événement, là, est en train de prendre. J'ai lu ça, je n'ai même pas répondu. J'ai suçament récidemment, mon cœur, j'ai dit, c'est entre vous, vous, là-bas. Et, aujourd'hui, voilà le résultat. Voilà les pleurs du Mbou, les patous sur la toile. Les tiglingues, ils sont nombreux. Il y a au moins dix jeunes, dix jeunes, qui se sont légués, dont les gars qui savaient qu'ils avaient gagné. Mais, ils sont suppris qu'on prend, on balance, on donne. C'est la mafia ! C'est tout ce que moi, je peux dire. C'est selon moi. Je n'ai rien contre, je n'ai rien honnêtement contre Alonzo, qui est le boss d'Africa Crea. Franchement, je n'ai rien. Parce que même, l'année où j'ai perdu, Alonzo était en prison. Il avait les problèmes, là, vous connaissez ces problèmes qu'il avait avec le boss de... Il n'avait pu revenir dessus. Donc, il était en prison. On le libère le jour de l'événement. Donc, il arrive à Douala que son équipe a tout organisé. Lui-même, il était où ? Lui-même, il était surpris qu'on donne mon trophée à quelqu'un d'autre. Il m'a contacté. Après, il m'a dit que, gars, moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé, gars. Tu sais, je suis dans une équipe, je ne fais rien seul. Je suis juste à la tête, c'est vrai. Mais il y a tellement de commissions, il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement. Donc, désolé, vraiment. Moi, j'ai compris. J'ai compris. C'est pour ça que je n'ai rien contre Patrick. Parfois, comme ça, Patrick ne m'a même pas au courant de tout ce qui se passe. Mais c'est toi quand même le chef. C'est toi quand même le chef. Donc, je vous dis, les gars, changez vos comportements. Changez vos manières de faire. On dit cérémonie de récompense. Et respectez ce vraiment. Quelqu'un a dit tout à l'heure que même quelqu'un prend le cas où il y a tout le chien, le chien pour s'appeler le buzz, il est directement nominé. Vous prenez un gars qui a fait le buzz, qui a fait un petit buzz en moins de 5 mois. Vous mettez dans la même catégorie que quelqu'un qui est là depuis 10 ans, depuis 5 ans. Il travaille, il travaille. Mais son petit buzz va faire en sorte qu'il va venir gagner celui qui travaille depuis des années. Est-ce que vous me trouvez que c'est normal? En tout cas, les amis, beaucoup de courage. A tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a une vidéo. Je vais faire un montage vidéo. Tous les jeunes qui se sont plongés. A tout à l'heure, vous allez écouter. Restez scotché. Abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux. Pour ceux qui sont anciens. Merci de partager. C'était Général Femmkou. Ciao. Vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du Garfou, Quaban et à 50 m de l'Arcelou, Quaban, Bettois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres salon cuisine douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres salon cuisine douche. 2 appartements meublés de 2 chambres salon cuisine douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés salon cuisine douche. 4 studios meublés salon cuisine douche et 4 studios non meublés salon cuisine douche. 5 chambres meublés avec cuisine douche et 5 chambres non meublés avec cuisine douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour voir plus d'informations. As, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes.